Bonjour chers auditeurs de la radio du bonheur, voici les tendances astrologiques de ce vendredi 14 août 2020. On commence avec les béliers. Les étoiles vont vous offrir une journée très calme en couple. Vous percevez une aura romantique autour de vos cœurs. La sérénité prévaudra à tout moment même si la situation devient tendue et vous vous autoriserez à déconnecter des routines accablantes. Le climat astral du jour semble très favorable au niveau professionnel. Une conversation ou une réunion avec d'anciens collègues éveillera en vous une certaine mélancolie des temps passés, même si cela vous aidera également à mieux apprécier le moment présent. Au travail, vous avez beaucoup d'optimisme. Assez pour construire des châteaux en Espagne sans aucune base solide. Un conseil, ne vous engagez pas dans des prêts ou crédits pour atteindre vos objectifs, quelles que soient les bonnes conditions qu'on vous promet. Certaines personnes vous encourageront à trop manger. Vous devrez cependant être prudent car votre système digestif est quelque peu faible en ce moment. Gémeaux. C'est vendredi et l'envie de se reposer et de se déconnecter de tant d'obligations est puissante. Vous rechercherez donc aujourd'hui la complicité de votre partenaire. Les natifs célibataires peuvent être sûrs de trouver aujourd'hui les coûts dont ils ont besoin pour se sentir épaulés face à un doute ou un problème amoureux. Une amie sera une excellente conseillère. Si vous traversez une situation financière ou économique complexe, ne vous en faites pas. Le soulagement arrivera dans ces deux aspects. On pourrait en effet vous proposer à un prêt ou vous pourrez recevoir une bourse ou un prix pour pallier ce problème. Cancer. Vous serez à certaines reprises tenté de quitter votre emploi et de rechercher un avenir plus prometteur, loin de votre environnement habituel. Vous vous sentez en effet sous-évalué, comme si votre potentiel était énorme mais qu'il ne pouvait pas s'exprimer. Il est recommandé que vous variez votre alimentation, surtout si vous mangez habituellement au travail. La restauration rapide est très savoureuse mais elle ne fait aucun bien à la santé. Lion. Si vous avez toujours voulu vivre dans un autre pays, il est grand temps pour vous de commencer à agir, connaître les prix des logements, commencer à chercher un emploi là-bas, réunir la documentation nécessaire, etc. Un voisin vous proposera de travailler chez lui en faisant de petits travaux. Soyez particulièrement prudent avec les problèmes de santé liés au glucagon. Évitez de manger des aliments sucrés aujourd'hui vendredi. Vierge. Êtes-vous prêt à profiter de ce vendredi ? Les astres vous invitent à allumer le moteur et à appuyer sur l'accélérateur pour commencer la course le plus rapidement possible. En effet, vous réussirez aujourd'hui à grandement avancer dans votre relation de couple. Essayez de rester sérieux avec vos collègues de travail pour qu'ils ne vous déléguent pas leurs responsabilités. Dans le cas contraire, ils s'en iront avant l'heure et vous devrez quant à vous faire des heures supplémentaires non rémunérées. Balance. Ceux qui travaillent dans des emplois plus manuels ou dans l'artisanat verront leurs commandes se multiplier par deux. Ils devront redoubler d'efforts pour arriver dans les délais impartis. En matière de santé, il se pourrait que certains problèmes émotionnels commencent à affecter votre organisme. Si vous n'y remédiez pas rapidement, des symptômes pourraient donc apparaître. Scorpion. La conjonction de Mars avec la lune noire favorise le plaisir sensuel des natifs de votre signe. La sexualité se développe grâce aux aspects astraux et procure de plus grande satisfaction que prévu. Pour les natifs qui ont récemment commencé à avancer sur le chemin de l'amour, des vents favorables se présenteront à eux. Si vous faites partie de ces natifs qui travaillent à leur compte, vous recevrez alors probablement une offre très intéressante, bien qu'elle ne représente pas de grand grain matériel sera très satisfaisante pour vous. Sagittaire. Sur le plan professionnel, un malentendu avec un collègue de travail rendra l'atmosphère extrêmement glaciale au bureau. En matière de santé, il est aujourd'hui fort probable et sagittaire que vous ressentiez que tout devient de plus en plus dur. Non, pas tant sur le plan physique, mais plutôt mental. En étant soumis à tant de pression, il est tout à fait normal que votre corps réponde en conséquence. Capricorne. Côté cœur, tout semblait se compliquer avec tant de tensions astrales dans votre signe. Cependant, aujourd'hui, vous ressentirez une amélioration magique dans ce secteur. Une courte pause avant de poursuivre la dureté de la transformation que vous vivez actuellement. Vous vous rendrez compte que des sujets qui semblaient stagnants commencent enfin à se débloquer. Vous aurez envie de vous lancer dans une nouvelle aventure professionnelle. Si la peur devient trop importante, vous pourrez perdre cette précieuse opportunité. Verso. Sur le plan professionnel, à cause de votre état d'humeur particulièrement altéré, en raison de la crise personnelle que vous venez de vivre, vous devrez être tout particulièrement prudent. En matière de santé, heureusement, ce secteur de votre vie s'annonce vierge de tous les soucis que vous devrez affronter dans les autres aspects de votre existence. Une puissante vitalité s'emparera de vous. Et l'on termine avec les poissons. Vous ferez des blagues, des bêtises et des pitreries pour faire rire votre partenaire ou votre rencard du jour jusqu'à ce que vous en ayez mal au ventre. Vous planifierez un week-end très social avec un seul objectif. Vous amusez. Vos maux de tête sont peut-être dus au fait de ne pas savoir respirer correctement. Prenez soin de votre posture, aérez votre maison et achetez un purificateur d'air. Voilà, chers auditeurs, c'était tout pour ce vendredi. On se retrouve demain à la même heure et même fréquence. Place à Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Fatou. Bonjour Anna. Pour ces natifs du jour de ce vendredi 14 août 2020, Fatou, les natifs du jour devront s'attendre à une journée d'anniversaire contradictoire. Car les astres sont divisés en deux clans. D'un côté, pendant la journée, vous devriez vous battre avec un Mars qui vous mettra des obstacles et des oppositions de l'autre trois planètes amies pour vous soutenir devant les difficultés et vous trouveront des solutions dans l'après-midi. Mercure, Jupiter et le Soleil vous dérouleront le tapis rouge et vous aideront à développer votre créativité et feront de vous les plus courtisés pour ce jour d'anniversaire. Que ce soit en amitié, en amour et dans le travail, on aura du mal à se passer de vous. Si un Scorpion vous plaît, ce sera fort mais vite compliqué à vivre. Dans votre travail, bon feeling avec les Capricornes en amitié, vous aurez 1000 points communs avec un bélier, sens de la tête, goût de l'aventure. Voilà Fatou, ce que j'ai pu ramasser dans le ciel en ce vendredi 14. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même fréquence, sur cette même chaîne-là.